À côté de vous, il y a mon ami, Joe Lopez, qui est avec vous. Tu re bonjour ! Tu re bonjour ! Impeccable, impeccable. Ça va mon chéri, t'es content d'être là ? Très content, oui. Ça va ? Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. T'entends, hein ? Ça va être minimaliste ! Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Maman. Tu m'oublies ? Toi, tu m'as oublié. Toi, tu m'oublies. Tu m'as oublié, mais tu auras envoyé ton numéro, là. C'est bien, comme ça, je vais te revoir. Alors, hé, il vient nous voir pour un livre. Mais tu l'as oublié. Il est dans la cellule, là-bas. Alors, c'est dans la cellule. Il est dans la loge. Est-ce qu'on peut ramener le livre de Joe ? Mon ami Joe, il est dans la cellule. La cellule, là. 42, là, 42. Merci, non, non. Joe, alors, tu reviens sur ta vie. Tes petits délits de ta jeunesse, tes déboires judiciaires, mais aussi sur tes rencontres, tes passions, tes poèmes. Parce que tu fais des poèmes, aussi. Oui. Oui, je sais. On te découvre sous un angle complètement différent dans ton livre. T'as fait ce livre tout seul ? Non, avec Stéphane Legeski. C'est ça ? Oui. Qui est un... Qui est un écrivain. Voilà, exactement, oui. C'est lui qui est venu te voir ? Oui. Il t'a dit, oui, j'aimerais bien écrire ta vie ? Oui, oui. T'as kiffé ? Il y a plusieurs qui sont venus me voir, mais j'ai jamais voulu le faire. Pourquoi ? Parce que ça ne m'intéressait pas, et puis il y en a plein qui sont venus. Un jour, ben, comme lui, je le connais, puis du coup, j'ai fait avec lui. Quand j'ai eu des problèmes... Donc quoi, c'est toi, tu lui racontais tout ce qui t'est... Tout, ouais. Donc, alors... Je t'avoue, oui. T'avais envie de raconter quoi ? Ben, un peu de tout, quoi. Tout, 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 tout. Des anecdotes, quoi. Des anecdotes. Des anecdotes. Il y a quoi comme anecdote dans le livre ? Il y en a, hein ? Tu reviens. Mais je sais pas lire, alors, je sais pas. Pfff ! Moi, j'ai une question pour Joe. Il y a de plus en plus d'émissions de télé sur les gitans en ce moment. Il y en avait une sur M6 il y a pas longtemps. Est-ce que vous trouvez qu'on donne une bonne image des gitans à la télé ? Ben, il y a beaucoup de trucs qui n'existent pas, quoi. C'est beaucoup de mensonges, très beaucoup de mensonges, ouais. Il y a beaucoup de métaux, voilà. Il y a beaucoup de métaux, les gens, ils... Ouais. Ils connaissent pas la vraie vie. Donc, tu parles de tes déboires judiciaires. Pourquoi t'es allé en prison ? Pour les bagarres. Bagarres, hein ? Ouais. Tu peux nous raconter ? Ben, je n'en ai fait plein, ouais. Laquelle ? Laquelle, oui. Laquelle ? Laquelle ? Laquelle, oui, on a plein, hein. Celle que tu préfères. Celle qui t'a amené en taule. Celle qui t'a amené en prison. Elles sont toutes amenées en prison ? Quoi, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'ai dit, laquelle t'a amené en taule ? Il me dit, elles m'ont toutes amené en taule. Ah ouais, ah ouais. C'était sérieux, donc. Non, oui, oui. Ah oui, oui, non, mais regarde pas comme ça, regarde. Regarde. Applaudissements. Donc, Jo, c'est quoi, alors ? C'est quoi la première bagarre qui t'a amené en prison ? La première bagarre, j'avais 15 ans. Ouais. La première, j'avais 4-15 ans, et puis il y en a eu une bagarre, et je me suis fait égourger, là. Je me suis fait égourger. Non, Jo, donc, toi, t'as fait combien d'années de prison ? 20 ans, j'ai fait. 20 ans ? Ouais. Mais à des... En 3-4 fois, ouais. C'est ça, exactement, voilà. Ouais, en 3-4, ouais. J'ai pas vu grandir mes enfants, j'ai... Oui, je regrette, bien sûr, je regrette. Après, ce qui est fait, est fait, hein. Il y a des trucs que j'ai fait, je regrette pas, ça va faire, je l'enferai. Mais les trucs, oui. Et en prison, tu t'es mis à rédiger des poèmes ? Ouais. Sur quoi ? Sur tous, mes enfants. C'est vrai ? Ouais. Ça parle de quoi, les poèmes ? Ils disent quoi ? T'en as pas un, là ? Hein ? T'en as pas un poème, là, que tu pourrais nous lire ? Rien, je sais pas lire. Ah oui, c'est vrai, merde. Non, mais t'en as pas un poème que je pourrais lire ? Est-ce qu'on peut m'en lire, s'il vous plaît ? Merci. Merci. Alors, c'est, c'est ton livre. Jo, la véritable histoire de Jo Lopez. C'est vrai que c'est une légende, hein, Jo, sans rigoler. C'est vrai, je sais que je l'adore. Ça, tu me l'avais dit il y a 40 ans, hein. Ouais, exactement. T'as vu ou pas ? Ah, j'en ai vu, on crois. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps, Jo, et il sait que je l'apprécie beaucoup. C'est vrai que c'est un frérot. Et Jo, t'as écrit des poèmes, et c'est vrai que tu... Est-ce que tu veux que je lise un de tes poèmes ? Oui, c'est ce que je trouve. Alors. Tu sais, je vais me le pas regarder, mon livre. Je vais me le pas regarder. C'est extraordinaire. Bah, tu me laisses deux minutes, là. Cyril, il vient de me dire un truc rigolo, il me dit qu'il n'a jamais lu son livre. Bah non, parce qu'il l'a raconté. Il l'a raconté, c'est lui. C'est normal. Mais pourquoi légende, alors, quand même, avec ces histoires-là ? Parce que je suis quelqu'un, je pense que je suis connu dans les gens du voyage, parce que j'étais un bagarreur. Et t'es devenu une légende parce que t'es un bagarreur. J'étais connu, voilà. Et puis les gens qui me connaissent pas, ils me voient, ils croient que je fais 2 mètres, 140 kilos, ils croient que je fais... Ah bon ? Moi, ça m'arrive de discuter avec des gens qui disent que... Ah, t'es un Lopez, tu connais Jo Lopez ? Ouais. J'ai dit, ouais, je le connais, ouais. Ah, moi, je le connais aussi, hein. Ah, bah, c'est bien. L'ancien m'embrouille, je dis, je te connais. Non, c'est pas ce que je vais te dire. C'est que les gens que moi, je côtoie, qui connaissent Jo Lopez, ils disent qu'ils connaissent, mais en fin de compte, c'est moi, Lopez, mais lui, moi, je le connais pas. D'accord. Mais qui va embrouiller Bernard Montiel, en fait ? Moi ? Jo, il faut savoir, je vous dis, il a refusé des sommes énormes pour faire des télés et tout. Je le lis, non, mais c'est vrai. Ouais ? T'as refusé des sommes énormes pour faire des télés. Ah oui ? Ah non, non, mais je le lis. On m'a invité plusieurs fois. Bien sûr. On m'a invité un paquet de fois. Après, l'émission s'est connue avec le clash qu'il y a eu avec... Bien sûr. Là, après, parce qu'on m'a connu. Moi, je suis connu, mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux comme maintenant. Et donc, on m'a convoqué pour venir aux émissions. Je n'ai jamais été nulle part. La seule émission que j'ai vue, c'est Cyril. Non, je n'ai jamais été nulle part. Bien que chez moi. L'invité ne vient que chez moi. Hein, c'est vrai ou pas ? Oui. Tu connais cette chanson, Il ne faut pas me ressembler ? Bah oui. C'est ta chanson préférée. Tu me trompes ou pas ? Oui. C'est en page 167. Beau, Cyril ! C'est bien, bien. Non, mais c'est ta chanson préférée. Pourquoi ? C'est la chanson que j'aime bien parce que comme j'ai grandi loin de mes enfants, et quand j'ai vu mes enfants, maintenant, je leur ai chanté même. Tu dis que parfois, tu as l'impression qu'elle a été écrite pour toi. Oui. Tu dis, je n'étais pas là souvent, je sais, et les années ont passé. Je ne t'ai pas vu grandir, c'est vrai, mais je n'ai jamais su. Et aujourd'hui, te voilà, presque un homme est devant moi. Tu penses à ton fils, Tony. Tony, oui. Va bien, Tony ? Très bien. Il est où, là ? Il est où que vous vous embrassez ? Je sais, je l'embrasse, Tony. Oui. Ça va, la famille va bien ? Très bien, très bien. Tout le monde est... Tout le monde est bien, tout le monde a bien. C'est délicace à mes neveux, à mes neveux, mais... Ah, là ? À mes enfants, à Blandin, Joe. Oui. J'ai mon petit-fils qui s'appelle comme moi, Joe aussi. Je sais. Et ton neveu, ça va ? Oui, ça va, impeccable. Il est délicat, ce pêlo. Ouais. Pêlo, ouais. Je l'embrasse. Merci. Bon, très bien, tu restes avec nous ? Bah oui. Ça me fait plaisir, moi, quand t'es là. T'es content de me voir ? Je suis content de te voir. Bah oui, je suis content de te voir. Attends, vous connaissez Joe Lopez ou pas ? Bah oui, bien sûr. Ah oui. Non, mais il s'est fait connaître sur YouTube. Bien sûr. On va rappeler, oui. Oui, il s'est fait connaître sur YouTube. Il y a quelques années, il y avait des vidéos, il y avait des clashes interposées, je crois. Ou des bagarres, là, oui. Voilà, des bagarres. Et ça a fait des millions de vues. Il y a des gens qui pensaient que c'était des fausses histoires et c'était des vraies histoires. Parce qu'il y a quand même... Ah oui, c'était des fausses histoires. Non, non, il y en a plein qui disent ça, mais les gens, ils ne savent pas comme... C'est vrai, ils parlent, ils croient que c'est des jeux, mais ce n'est pas des jeux. Vous les avez, les vidéos ? Oui, on les a pas. Après, ce qu'il a dit, c'est que malgré tout, il regrette parce qu'il a passé la moitié de sa vie en tôle et qu'il pense à ses enfants et qu'il n'a pas grandi avec ses enfants et c'est aussi important comme message. C'est pour ça qu'il a fait son procès. C'est pour ça, absolument. Une résilience, une réparation. Et puis, entre-temps, j'ai eu des problèmes, là, donc j'ai trappé un cancer. Et j'ai manqué de mourir. Moi, c'est deux mois à vivre. Et du coup, j'ai fait ce lit pour mes petits-enfants. Et là, aujourd'hui ? Là, ça va, je suis en traitement, là, c'est bien. Tu vas mieux, tu t'es... Oui, ça va, ça va. Ils m'ont opéré, et j'avais un sarcombe, c'est... D'accord. Dans les mux, c'est... Alors, c'est la vie, mais bon. Non, mais alors que... C'est pour ça que j'ai fait ce lit-là. J'ai dit, maintenant, je vais le faire pour... Bien sûr. Parce que, comme moi, je suis... Les gens, ils parlent de moi et mes petits-enfants, ils ne savent pas qui je suis. Là, ce que je dis, là, ils savent à peu près qui je suis. En tout cas, merci d'être là, mon jour. Tu sais qu'on t'aime, ici.